... Vous vivez les solutions solidaires sur TV7, grand événement qui se tient au Rocher de Palmeur à ce nom, qui met à jour des initiatives locales et nationales en matière d'écologie et de préoccupation sociale. Des ateliers, des fabriques, des témoignages et des débats s'enchaînent. L'un d'eux nous propose de repenser nos approches. Alors, repensons avec M. Hugues Sibylle. Bonjour, vous êtes président du Labo de l'économie sociale et solidaire. Marie-Lise Léon, vous êtes secrétaire générale adjointe de la CFDT. Laurent Grand-Guillaume, président du territoire zéro chômeur de longue durée. Et Sylvine Boichoussi, 27e, vous représentez la 27e région, projet Enacting the Commons. C'est vrai, je l'ai bien prononcé ? Super. Alors, M. Sibylle, dans votre labo, se construit par un travail collaboratif des axes structurants de l'économie sociale et solidaire à partir d'initiatives concrètes et issues des territoires. En quoi est-ce important de s'intéresser de près aux territoires ? Et doit-on passer du local au global ? Absolument. Nos sociétés sont en grande mutation. Et en fait, ce qu'il faut voir, c'est que c'est sur les territoires que s'invente la société du futur. Elle s'invente par l'économie sociale et solidaire, mais pas seulement. Elle s'invente parce que des gens se mettent ensemble pour apporter des réponses et des solutions. Donc, c'est le cas avec plein d'exemples innovants. Les circuits courts, par exemple, l'épargne de proximité, la transition énergétique citoyenne. Même à Fijac, des gens ensemble ont construit des solutions, d'abord pour les agriculteurs, en les équipant avec de l'éolien ou du photovoltaïque. Puis, ils se sont mis à créer une crèche d'entreprises pour les entreprises qui étaient là. Donc, cette économie, c'est une économie réelle de proximité. Et parfois, en fait, on en profite, on la vit, on l'utilise et on ne le sait pas. Finalement, on n'a pas mis un non-dessus. Tout à fait. Tous les jours, vous êtes sans doute en contact avec des entreprises de l'ESS sans forcément savoir que c'est une coopérative. Si vous êtes à Enercop, ce que je vous souhaite, si vous achetez vos produits chez Biocop, ce que je vous souhaite, vous le savez, mais vous pouvez être dans d'autres maisons, vous pouvez être assuré à la Massif, qui est une mutuelle de l'assurance qui est à forme coopérative. Donc, cette économie sociale et solidaire, aujourd'hui, elle intéresse beaucoup plus qu'il y a 10 ans ou 15 ans parce qu'on voit les limites d'un modèle et on voit qu'il faut inventer d'autres choses. Et l'ESS, elle a une grande force, c'est qu'elle ne repose pas d'abord sur le capital de l'entreprise. Elle repose d'abord sur les personnes qui font cette entreprise, les salariés, mais aussi les consommateurs. Et donc, par exemple, aujourd'hui, il y a une nouvelle forme d'entreprise de l'économie sociale qui s'appelle les coopératives d'intérêt collectif, les SIC, Enercop en est une. Et vous avez autour de la table tous ces gens-là, c'est-à-dire les salariés, mais il peut y avoir aussi la collectivité locale. Donc, c'est proche du territoire, ça répond aux besoins du territoire et ça associe les parties prenantes à la gouvernance de l'entreprise. Sylvine Boachoussi, vous représentez la 27e région, projet Enecting the Commons, qui dit en français « Adopter les communs ». Oui, c'est à peu près ça. C'est Google Trad, ça fonctionne. Ça veut dire « Mettre en vie les communs » plutôt. Ah, c'est quand même beaucoup mieux, beaucoup plus efficace probablement. Commençons par 27e région, dans un pays qui a récemment réduit sa voilure en termes de région. Alors, quelle est-elle, cette 27e région ? Quelle est cette association ? Alors, effectivement, à l'origine, on a été créé, notamment en partenariat avec l'Association des régions de France, avec l'idée qu'on avait besoin d'une 27e région, donc à l'époque, il y en avait 26, qui serait un espèce de labo d'expérimentation, une paillasse pour les collectivités françaises, pour tester de nouvelles façons de construire des politiques publiques, en se reposant plus sur l'expertise des usagers de ces politiques, qui sont à la fois les habitants, mais aussi les agents qui sont souvent en contact direct avec ceux-ci. Alors, expliquez-nous en fait à quel moment vous pouvez faciliter la vie des usagers, quels sont les projets, les choses que vous proposez ? Alors, très concrètement, par exemple, assez souvent, quand on imagine une politique publique, on le fait souvent sur la base d'un rapport d'experts, sur la base d'une compréhension de ce dont on pense qu'il y a besoin. La question, c'est comment est-ce qu'on va sur le territoire pour comprendre pourquoi, par exemple, sur telle aide à la rénovation énergétique de l'habitat, eh bien, il y a 30% des personnes qui pourraient être éligibles qui ne font pas appel à cette aide-là. Et donc, comment est-ce qu'on va essayer de comprendre la fabrique de cette politique publique et ses défauts, et donc reconnecter avec la réalité des pratiques et des besoins de ces personnes ? Est-ce que ça veut dire aussi simplifier ? Simplifier, parce qu'on sait que, par exemple, là, quand on parle de précarité énergétique, on sait que si on veut s'attaquer à ça, en général, quand on est une famille qui est dans le besoin, on a déjà une dizaine de dossiers à remplir pour tout un tas d'autres choses. Il faut en plus remplir un dossier pour changer ses fenêtres. On n'en peut plus. Donc, est-ce que, par exemple, ce que vous faites peut simplifier aussi les démarches ? Alors, effectivement, il y a tout un mouvement de simplification de l'administration pour simplifier l'accès, pour avoir des guichets uniques, par exemple, etc. Après, la simplification n'est pas forcément la seule réponse. Ça peut être aussi avoir des solutions qui ne soient pas forcément passées à l'échelle, mais plus sur mesure, en fonction des territoires, en fonction des types de personnes. Donc, la simplification est une approche, mais il y en a beaucoup d'autres. Alors, c'est une 27e région qui se déploie dans toutes les régions et qui essaie... Comment vous fonctionnez ? Alors, non, on ne se déploie pas dans toutes les régions, mais on crée des programmes d'expérimentation, donc de recherche-action. Donc, on n'est pas un think tank, mais plutôt un think et do-tank. Et donc, on expérimente avec, par exemple, une dizaine de collectivités. En ce moment, comment est-ce qu'on peut construire, justement, une espèce de paillasse d'expérimentation au sein des administrations qui peuvent collaborer ensemble et faire des projets ensemble pour croiser leurs recherches, leurs pratiques. Et donc, nous, on travaille plutôt en réseau avec à peu près 35 collectivités ou un peu plus aujourd'hui en France. Et puis, on a aussi des liens avec d'autres gens qui font un peu la même chose en Europe, aux Etats-Unis, etc. Parce que cette communauté de l'innovation publique, donc de gens qui essayent de questionner les questions de transformation, plutôt du point de vue de l'administration, elle se pose aujourd'hui très, très largement dans le monde et dans plein de niveaux de collectivité. Construire le futur de l'action publique, j'imagine que ça vous inspire. J'ai l'impression, en tout cas, que vous écoutez avec beaucoup d'attention, Marie-Lise Léon. Ça intéresse, j'imagine, la CFDT. Absolument. Oui, oui, oui. On a été pas mal mobilisés. Alors, nous, on a déployé une initiative avec d'autres acteurs de la société civile dans le cadre du Pacte du Pouvoir de Vivre, qui est un ensemble de propositions. Et un des sujets qu'on a développé, c'est la question de la proximité des services au public et comment on peut concilier l'action syndicale et ce type de construction ou de renforcement de l'action publique. On s'est rendu compte qu'il y avait un lien extrêmement fort entre la qualité du service rendu et la qualité des conditions de travail des agents. Et donc, c'est un sujet qu'on suit très attentivement. Alors, vous allez participer tout à l'heure à une table ronde sur le thème de la réconciliation du social et de l'écologie. Mais sont-ils fâchés ? S'il faut les réconcilier ? Alors, il y a un troisième larron qui est l'économique, qu'on oublie souvent et on évoquait. Ce n'est pas qu'ils sont fâchés, c'est qu'on n'a pas forcément les moyens aussi d'être écologiques. Je pense qu'on a tendance à beaucoup trop traiter les sujets par silos et considérer qu'il y a d'un côté un volet économique, un volet social, un volet écologique. Et nous, ce que l'on essaye de défendre, en tant qu'organisation syndicale, on a un sujet social qui est bien entendu fondamental, mais défendre à tout prix les questions sociales sans tenir compte des transitions écologiques, c'est totalement improductif, puisqu'on sait qu'il y a une dimension environnementale qu'il faut intégrer dans la façon dont on traite aujourd'hui les évolutions du monde et notamment du monde du travail. Je ne pense pas qu'ils étaient fâchés, mais je pense qu'il y a souvent des choix qui se font en considérant que notamment les questions sociales sont des variables d'ajustement. Et quand on a, nous, commencé à traiter ces questions de façon intégrée, économique, écologique et sociale, je pense que réussir à combiner ces trois dimensions, c'est vraiment une clé de réussite pour aller vers un nouveau modèle de développement. Et c'est arrêter de considérer qu'il y a une variable d'ajustement dont les choix se font forcément en second lieu par rapport à d'autres éléments prioritaires. Alors, on va donner la parole à M. Grand-Guillaume. Vous êtes le président de cette formidable initiative Territoire zéro chômeur de longue durée. Rappelez-nous très rapidement comment ça fonctionne. Alors, d'abord, ça réunit beaucoup d'acteurs associatifs, économiques, sociaux. On commence par créer un comité local dans un territoire qui réunit tous les acteurs économiques, sociaux, culturels qui veulent s'investir dans ce projet. On crée un consensus local autour du projet. Et ensuite, seulement, et après avoir identifié tous les chômeurs de longue durée du territoire, c'est-à-dire ceux qui sont référencés à Pôle emploi et ou qui bénéficient du RSA, et ou d'ailleurs, mais aussi ceux qui ne sont nulle part. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de personnes qui ne sont ni à Pôle emploi ni au RSA. Pour moi, ce ne sont pas des invisibles, mais ce sont plutôt des ignorés. Parce qu'en fait, eux, pour eux, ils sont ignorés avant d'être invisibles. Et donc, on les fait participer au projet aussi. Et en se disant, qu'est-ce que vous voulez faire ? On ne leur pose jamais la question, ou rarement. Donc, ils disent ce qu'ils veulent faire et on identifie qu'est-ce qu'on pourrait développer dans le territoire qui n'existe pas. Et c'est ensuite qu'on crée des activités nouvelles dans le territoire qui n'existent pas, dans le domaine de l'économie circulaire, de la transition énergétique, de la transition écologique, de la sécurité alimentaire, le maraîchage, par exemple, des besoins de proximité. Et on embauche uniquement des personnes au chômage longue durée qui, d'ailleurs, sont en moyenne au chômage depuis plus de 4 ans, pour ceux qu'on a embauchés. Et on a accueilli dans les entreprises qui ont été créées près d'un quart de personnes en situation de handicap. Donc, on propose à ces personnes un contrat à durée indéterminée. C'est-à-dire qu'ils retrouvent une sécurité. Il y a des personnes qui, à 50 ans, n'ont jamais signé un CDI, n'ont jamais eu le SMIC, pour certains. Il y a des personnes qui, à 50 ans, n'ont jamais eu le SMIC. Et donc, nous, on se dit qu'on redonne espoir à ces personnes, déjà, avec du concret. Et on bénéficie de l'activation des dépenses passives. C'est-à-dire que pour financer une grande part de cet emploi, on perçoit le coût du chômage longue durée. C'est-à-dire toutes les dépenses de l'État et des collectivités territoriales, qui sont des dépenses d'aide, mais aussi des dépenses d'accompagnement. Alors là, ce qui est intéressant aussi, c'est que là, on a une expérimentation qui fonctionne, parce que vous avez une liste d'attente incroyable de territoires qui veulent adhérer. Oui, il y a beaucoup de territoires qui attendent, oui, pour expérimenter. Après, il y a des difficultés qu'on rencontre au quotidien. Parfois, des problèmes de management, parfois des problèmes qui vont être de développement de l'activité économique, mais comme toute entreprise, finalement. Alors, à partir de quand, l'expérimentation ? Vous en voyez, vous en croisez souvent tous. À partir de quand, qu'est-ce qui doit se passer pour que l'expérimentation devienne un socle d'usage, pour que tout ça soit transformé ? Tout à l'heure, vous me disiez, vous avez démarré l'économie sociale et solidaire en 78. Pourquoi, aujourd'hui, tout le monde en parle ? Qu'est-ce qui se passe ? Tout le monde en parle parce qu'elle correspond à des réponses d'aujourd'hui. Les entreprises à but d'emploi de territoires et de chômeurs sont des entreprises de l'économie sociale. Donc, c'est un gros problème, ce que vous dites, parce qu'au fond, un des problèmes français aujourd'hui, c'est que ce territoire, ce pays, est incroyablement innovant, mais qu'on n'arrive pas à faire remonter cette innovation pour que les politiques publiques s'en saisissent, s'en inspirent et pour leur permettre de les développer. Pour faire ce que fait Territoire zéro chemin, il a quand même fallu passer par une loi d'expérimentation. C'est quand même pas rien, un acte législatif. Donc, aujourd'hui, une des batailles qu'au labo de l'ESS, on mène, c'est comment faire en sorte que quand il y a des expérimentations qui sont bien, qui marchent, etc., on s'assure que déjà, on ne les empêche pas, on ne les gêne pas par des procédures administratives compliquées ou lourdes, et qu'en plus de ça, au contraire, on les aide à réussir pour avoir des résultats. Parce qu'une des difficultés, c'est qu'il y a beaucoup d'innovations et d'expérimentations, mais en même temps, on continue à aller dans le mur sur un certain nombre de sujets. Et pour revenir sur ce qui a été dit tout à l'heure, entre le social et l'écologie, il y a quand même beaucoup, aujourd'hui, de tensions et de difficultés. Deux exemples, Lubrizol à Rouen, cette entreprise qui, tout le monde sait ce qui s'y est passé, elle rouvre, pourquoi ? Parce que les élus veulent que l'emploi reste, et l'entreprise dit, si vous ne nous permettez pas de redémarrer, on va supprimer les emplois. Donc, il y a des conflits, quand même, assez réguliers sur les véhicules, aujourd'hui, les gens qui sont en situation de précarité ou de pauvreté, ils roulent avec des véhicules qui sont des véhicules à diesel, anciens, etc. et ils n'ont pas forcément les moyens d'acheter. Ils ne veulent pas payer plus cher à la récence, les gilets jaunes. Nous, Économie sociale et solidaire, c'est une préoccupation d'être vraiment sur cette idée de la transition écologique et solidaire. Pas en opposition, mais en trouvant les bonnes solutions qui permettent d'articuler les deux. Et c'est ce que font souvent, d'ailleurs, les entreprises d'abus d'emploi, parce qu'elles sont sur des sujets de recyclage, de traitement de problèmes de paysage, etc. Et donc, il y a des solutions possibles. Merci beaucoup d'avoir participé à ce plateau. C'est déjà fini, ça passe très vite. Merci. On se retrouve rapidement sur TV7 pour continuer à vivre ces solutions solidaires. Sous-titrage Société Radio-Canada